Qu'est-ce que vous avez fait des actes ? Mais ça donne quelque chose de vraiment curieux. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Français. Moi, j'ai éteint quand c'était cheminade quand même. À 21h le soir, à 1h de grande écoute. On va commencer par une question d'actualité. Tu m'as dit de m'en filmer ? Sur Fukushima. Donc là, quand Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il était allé, les Verts d'Asie hier ont dit le contraire. Le Japon a également affirmé le contraire. Vous avez fait une note de blog en disant que vous étiez allé à Sendai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes allé à Fukushima avec Nicolas Sarkozy ? Écoutez, d'abord, les gens sont en train d'essayer de créer des fausses polémiques. Moi, quand je suis allé au Japon avec Nicolas Sarkozy, il devait y avoir je ne sais plus combien de journalistes avec nous. Et donc, tout ça a été filmé, rapporté dans la presse. C'est assez curieux de voir que chacun fait comme s'il y avait un secret là-dessus. Non, il n'y a pas de secret. Nicolas Sarkozy a été, je crois, le premier chef d'État à aller au Japon après le tsunami. C'était dans la suite, d'ailleurs, d'un déplacement qu'il faisait en Chine, à l'occasion, je crois, d'un rassemblement international à Nankin. Il est allé au Japon pour témoigner de la solidarité à l'égard du peuple japonais. C'est à cette occasion qu'il a rencontré le premier ministre japonais, qui lui a fait cette phrase, d'ailleurs, je m'en souviens, qui était « les vrais amis sont ceux qui viennent sous la pluie ». Et donc, dans la suite de ce déplacement, il m'a demandé de rester pour pouvoir le prolonger. Et je suis allée, moi, à Sendai, qui est la province qui est de l'autre côté par rapport à Fukushima de Tokyo. Donc Nicolas Sarkozy n'est pas allé à Fukushima ? Enfin, quand on dit « je vais à Fukushima », je vais sur les lieux de l'accident, au plus proche de l'accident, au plus proche des Japonais qui sont à ce moment-là dans la peine et dans la souffrance. Je crois avoir lu que je ne sais pas quelle... Il faudrait reprendre les citations, mais tout ça n'a aucun intérêt. Et je crois que c'est Eva Jolie ou je ne sais pas qui qui disait que je suis allée à Fukushima. Personne n'est allée à Fukushima. A Fukushima, c'est une zone interdite. Il y a deux choses à Fukushima. Vous avez une préfecture, donc c'est une espèce de région. Et puis vous avez une centrale. Personne ne va sur les lieux de la centrale de Fukushima, à part les gens qui y travaillent et qui y vont à ce moment-là en tenue. Donc c'est une espèce de fausse polémique, comme les uns et les autres. Et surtout ceux qui n'ont rien à dire en ont le secret. Juste pour ne pas prolonger la polémique et être... Donc Nicolas Sarkozy est allé à Tokyo et vous êtes allé à Sendai. C'est ça. Je vous le refais en boucle. Il y avait combien de journalistes à cette occasion ? Je regrette que rue 89 n'ait pas été présent. Mais je me souviens même, quand on allait à Sendai, d'avoir emmené un car. Il y a un certain nombre de journalistes, d'ailleurs, qui n'ont pas voulu venir, qui sont restés à Tokyo. Pourquoi ? Parce qu'on y allait avec un compteur Gégère. Enfin, ce n'est pas un compteur Gégère, mais quelque chose qui calcule la radioactivité. Et il y a un certain nombre de journalistes qui ne l'ont pas senti, tout simplement. Donc qui ont préféré faire un reportage à partir de Tokyo. Et tout ça est largement connu. Encore une fois, moi, je n'y suis pas allée seule. J'y suis allée avec plein de gens. Les gens peuvent même vous redire le trajet qu'on a fait. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on longe une zone interdite, qui était une zone qui entoure la centrale de Fukushima. Je ne sais plus combien faire cette zone interdite. Elle doit faire une cinquantaine de kilomètres autour de la centrale de Fukushima. Et donc, on tangente la zone interdite. Et c'est ce que fait tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. La centrale de Fukushima elle-même, elle est inaccessible. Heureusement, j'ai envie de vous dire. On va revenir en France sur la campagne. Et sur les idées de Nicolas Sarkozy. Il avait dit au début de sa campagne qu'il allait apporter des idées nouvelles. Plusieurs de ses idées, je pense au permis de conduire, au versement des retraites le premier jour du mois, était en fait le projet qui était déjà dans les cartons pendant le quinquennat. D'autres, je pense à la dose de proportionnel ou à l'activité d'intérêt général pour les bénéficiaires de minima sociaux, étaient déjà évoqués dans son programme en 2007. On a donc des lecteurs qui se demandent quelles sont les idées vraiment inédites de cette campagne. — Oh, vous avez beaucoup de lecteurs qui se demandent ça. Parce que moi, c'est pas du tout ce que j'entends. Donc je trouve intéressant votre point de vue. Mais alors c'est pas du tout ça la réaction que moi j'ai du terrain. Vous savez que je suis édu local. Donc les questions, je les sélectionne pas sur Facebook. Mais je les sélectionne plutôt sur les marchés. D'ailleurs, je les sélectionne pas. Moi, je les prends toutes. Et c'est pas ça que j'entends. Ce que j'entends, c'est... On reconnaît qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été menées pendant ce quinquennat. On se rend compte d'ailleurs de plus en plus que les socialistes qui ont combattu ces réformes aujourd'hui disent que pour l'essentiel, ils les garderaient, ou en tout cas sont bien gênés pour les critiquer parce qu'ils reconnaissent qu'elles étaient indispensables. Et on demande à savoir ce qu'il faut faire de plus, ce que vous proposez de faire pour aller plus loin. Alors si on regarde les réformes qui ont été menées dans ce qui avait été annoncé en 2007, je crois qu'aucun président de la République n'aura aussi scrupuleusement suivi son programme d'élection que Nicolas Sarkozy et dans une période pas facile parce que la crise, elle, elle était pas prévue. Par exemple, le service minimum dans les transports en commun, dont François Hollande dit aujourd'hui qu'il garderait. Ça, c'était une des réformes importantes de société de 2007. Pourquoi je dis importante aussi ? Parce qu'elle frappe beaucoup l'oreille et elle était attendue depuis très longtemps. L'autonomie des universités, dont aujourd'hui la gauche nous dit qu'en effet il fallait la faire, mais ils l'ont vertement combattu. La modification, la suppression en fait pour les petites successions, des droits de succession. Alors là, il y a une controverse, j'ai l'impression à gauche sur cette question-là. On pourrait en faire la liste ensemble. Et puis il y a celle que Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui de prolonger. Alors on peut en faire la liste ensemble. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui de taxer les exilés fiscaux, c'est dans la suite d'une réforme qui a été mise en place dans ce quinquennat, qui est l'exit tax. On parle peu de l'exit tax. Exit tax, c'est une réforme qui est en place depuis le 3 mars 2011, qui consiste à dire que si vous partez au moment où vous allez faire des plus-values pour en fait ne pas payer d'impôts sur les plus-values, vous serez rattrapé. C'est-à-dire que si vous faites des plus-values dans les 8 ans qui suivent votre départ, vous paierez quand même les impôts que vous auriez dû payer si vous étiez resté en France. Ça, c'est une des réformes du quinquennat qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy propose de poursuivre en taxant les exilés fiscaux à hauteur de leur revenu du capital, de la même manière que ce qu'ils auraient été taxés s'ils étaient restés en France. Pourquoi je vous parle de cette réforme-là ? Pour vous dire qu'en fait, la plupart des propositions que fait Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans cette campagne sont la suite, le prolongement de réformes qu'il a déjà mises en œuvre dans le quinquennat et sur lesquels aujourd'hui, fort de ce premier bilan, il propose d'aller plus loin. Je vous donne une autre, dans un ordre d'idées alors complètement différent, dans l'éducation, dans l'école primaire. Pendant ce quinquennat, conformément à ce qui avait été promis, aux engagements qui avaient été pris devant les Français en 2007, Nicolas Sarkozy a mis en place le soutien, les deux heures de soutien pour tous les élèves qui sont en difficulté dans l'école primaire. Tous les élèves qui sont en difficulté ont deux heures de soutien par semaine. C'est depuis, je crois que c'est en place depuis 2008 ou 2009, ça a été mis en place dans le quinquennat. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy dit, ça marche, qui est vrai, ça marche. D'ailleurs, on commence à avoir des meilleurs résultats sur les fondamentaux, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des maths, c'est aussi lié à la mise en place du socle fondamentaux de l'âme primaire. En revanche, pour les élèves en très grande difficulté, ça ne répond pas complètement aux problèmes. Pourquoi ? Parce que deux heures de soutien, en fait, quand vous êtes en très grande difficulté cognitive, où vous avez besoin d'un orthophoniste, d'un accompagnement psychologique personnel, en fait, ça ne répond pas à l'enjeu. Et donc aujourd'hui, ils proposent d'aller plus loin. Et pour les élèves en très grande difficulté, de mettre en place des conseils de soutien présidés par le directeur d'établissement et par le maire, dotés de 2 000 euros par élève chaque année pour pouvoir financer un certain nombre d'accompagnements véritablement personnalisés pour ces élèves-là. Donc là aussi, je vous donne cet exemple, parce que c'est la suite d'une réforme qui a été mise en place dans le quinquennat conformément aux engagements de 2007, mais qui aujourd'hui apparaît comme incomplète sur certains publics, en l'occurrence certains élèves, qui sont des élèves en plus grande difficulté. Et donc Nicolas Sarkozy propose un nouvel outil, en fait, spécifiquement pour ces élèves-là. Et à vrai dire, sur la plupart des propositions de 2012, on pourrait faire la même, si vous voulez, le même lien. C'est en général des... Je vous prends l'exemple, par exemple, de la réforme des retraites. Donc Nicolas Sarkozy a proposé, c'est vrai, c'était la semaine dernière, de payer les retraites maintenant au 1er du mois. C'est vrai que c'est un sujet ancien, parce que c'est une demande ancienne. C'est la réforme de 2010. Oui, c'est une demande ancienne. Et pourquoi, d'ailleurs ? Parce qu'on paye son loyer, en fait, au 1er du mois. Et donc, comme la retraite est versée autour du 8, ça fait un décalage de trésorerie dans lequel, finalement, aujourd'hui, ce sont les retraités, d'une certaine manière, qui font la trésorerie pour les caisses. C'est un peu inversé. Pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite ? Eh bien parce que c'était quand même utile de faire la réforme des retraites et de sauver le système de retraite avant que de prendre cette décision qui est une décision qui pèse en trésorerie et en comptabilité. Et donc, on a fait la réforme des retraites. Ça n'a pas été, vous vous en souvenez, si simple. Encore une réforme à laquelle la gauche s'est attaquée. Alors celle-là, elle dit qu'elle la supprimerait, mais elle ne dit pas comment elle financerait la suppression. En tout cas, on a fait d'abord la réforme des retraites, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer une mesure aussi lourde et aussi forte que celle-là. Mais parce qu'entre-temps, les retraites ont été sauvées. Une question toujours sur la campagne. Nicolas Sarkozy a déclaré que l'anti-Sarkozy s'était une reconstruction médiatique. On a eu l'épisode Bayonne, quand les meetings ne sont pas passés comme ça. Mais quand même, vous, à Sciences Po, vous avez été émés. Est-ce que la campagne n'est pas plus difficile cette année ? Ah bah, écoutez, l'épisode Bayonne, on peut en parler. Moi, je n'étais pas à Bayonne. J'ai vu avec attention les images. C'est quoi Bayonne ? Ce sont des militants indépendantistes ? Des militants indépendantistes, quand même. On connaît les liens entre les organisations politiques et les organisations, je veux dire, actives dans ces coins-là. C'est donc des militants indépendantistes qui, à l'occasion d'une manifestation, s'associent avec des militants socialistes, parce qu'il y avait un certain nombre d'élus et de candidats socialistes dans cette manifestation. À la main, le programme de François Hollande pour essayer d'empêcher Nicolas Sarkozy, qui, à ce moment-là, a prévu de déambuler dans les rues de Bayonne, d'y rencontrer les Français. Moi, j'appelle ça une action coup de poing, organisée d'un côté par les militants indépendantistes, de l'autre côté par le Parti socialiste. Et je n'y vois rien d'autre que l'affolement, l'inquiétude du Parti socialiste et le souhait du Parti socialiste ou le choix du Parti socialiste d'utiliser des méthodes, je trouve, antidémocratiques. Nous, est-ce qu'on envoie nos militants pour manifester à l'occasion des déplacements de François Hollande ? Je veux dire, on pourrait le faire, mais jamais. Bien sûr. Mais jamais, parce que c'est très choquant. Alors maintenant, on va parler d'elle. sur le journal Elle, Nicolas Sarkozy, plus ou moins plutôt son équipe, avait dit que sa participation était sous réserve. Pourquoi elle était sous réserve ? Parce qu'il revenait à 5h30 du matin ce jour-là de son déplacement à l'île de la Réunion et parce que c'était l'après-midi où il présentait son projet. Et donc, il m'a demandé d'aller le remplacer. Je trouve que bien, lui, on a pris. Parce que quand je suis arrivée, il y avait quoi ? Il y avait des militants l'UNEF qui faisaient un accueil dans la salle principale, je veux dire dans le hall, et puis dans la grande salle, il y avait un certain nombre de groupes qui s'étaient organisés. Quand j'ai pris le micro, on a une des femmes de l'association des femmes à barbe qui est montée sur l'estrade. Alors, elle avait l'air un peu ridicule parce qu'en général, elles font ça quand c'est un homme qui a le micro pour dénoncer le fait qu'il n'y a que des hommes partout. Mais là, il se trouve qu'on était deux femmes sur l'estrade. Il y avait Valérie Toragnan et moi. Donc, à voir la femme à barbe à côté, on avait envie de lui demander ce qu'elle faisait là. J'ai du mal à penser que c'était complètement spontané. D'autant plus que les femmes à barbe, elles ont échangé sur Twitter. Et à une qui disait, mais est-ce qu'il faut vraiment faire ça ? L'autre répondait, mais oui, c'est organisé avec la direction de elle. Donc non, ce n'était pas spontané. Donc ça s'appelait un truc organisé pour faire de l'image. Là encore, on est dans des groupes actifs, en l'occurrence, les femmes à barbe, militants. Chacun a le droit de militer. C'est bien sa liberté. Mais ça n'est pas la majorité silencieuse et les Français. Les femmes à barbe, c'est un sujet, si vous voulez, qu'il y ait des groupes militants contre Nicolas Sarkozy. Il y en a toujours eu et il y en avait déjà en 2007. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Non, moi, ce que je regrette, c'est que sur cet épisode-là, précisément, c'est qu'en fait, je trouve que Nicolas Sarkozy a un vrai bilan en matière de droits des femmes. La loi sur la violence faite aux femmes, la loi qui permet depuis le 1er janvier de mettre des sanctions financières pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, dont on est encore loin, parce qu'on a 20% de différence entre le salaire net. la loi qui oblige à faire entrer au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans la haute administration. Tous ces mouvements-là, ils ont été votés pendant le quinquennat. Et j'ajoute qu'il y a des nouvelles propositions de Nicolas Sarkozy dont je trouve qu'on ne parle pas assez, qui, à mon avis, sont des propositions fortes, notamment la création d'une agence pour le recouvrement des pensions alimentaires, qui est quelque chose de... C'est vraiment ces trucs dont en France, on a le secret. On peut le faire. Ça fait longtemps qu'on peut le faire. Mais il faut croiser les fichiers. Et alors, croiser les fichiers, les fichiers du fisc, en l'occurrence, c'est toujours un truc au nom des libertés publiques. Voilà quand même, la première des libertés, c'est de toucher la pension à laquelle on a droit. Parce qu'en fait, on dit qu'aujourd'hui, il y a 36 000 pensions qui sont impayées. Non. Il y a 36 000 personnes qui ont porté plainte, qui sont dans une démarche pour récupérer la pension. Mais en fait, il y en a beaucoup plus de ça. C'est ce centre communal d'action sociale. Parce qu'en fait, les femmes, parce qu'en général, c'est en ce sens-là que ça se passe, elles ont un ex qui ne paye pas la pension. Mais quand vous leur demandez est-ce que vous avez fait un recours à un machin, en fait, elles ne le font pas. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Parce que parfois, elles sont dans une situation de dépression parce qu'elles sont monoparentales. C'est dur à élever seules un enfant et tout. Donc il y a beaucoup de femmes. Quand on dit qu'il y a 36 000 femmes qui sont dans cette situation-là, non, non, il y en a beaucoup plus que ça. Et l'agence, c'est un outil simple à destination des femmes. J'aurais voulu pouvoir en parler chez elles. Mais c'est vrai que... Vous pouvez le faire sur... Vous l'avez fait sur E89. J'ai fait sur E89. Sur la banlieue, on va... Est-ce qu'on a plein de questions sur plein de sujets ? Donc on va essayer d'aller vite. Nicolas... Vous êtes en train de me dire que je parle trop longtemps. Je me tais. Non, c'est très bien. Comme ça, vous avez pu détailler les points. Vous avez pu détailler les points. Sur la banlieue, Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il n'y avait pas eu de violence dans les banlieues depuis 2007. Quand on entend ça, on se... C'est un peu surprenant. Non, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une violence dans les banlieues. Je veux dire, moi, je suis maire d'une ville de banlieue. Je connais le problème vraiment au quotidien. Oui, qu'il y ait de temps en temps des violences urbaines, une voiture qui brûle, des problèmes de trafic, de drogue. Ça, c'est une réalité, bien sûr. C'est une réalité contre laquelle on se bat au quotidien et qui, malheureusement, existe encore. Mais c'est vrai que par le passé, il n'y a pas si longtemps, on a connu des mouvements dans lesquels la banlieue s'est enflammée, dans lesquels il y avait des images. Vous vous souvenez, sur toutes les télés du monde entier, c'était en 2005, 2006, il y avait des images sur toutes les télés du monde entier. Il y avait des gens qui appelaient des Français amis de l'étranger, des gens qui résidaient de l'étranger. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe en France ? Moi, je me souviens de ça parce que non seulement nous, on avait ce sentiment qui se passait. C'était dur à ce moment-là dans la banlieue et en plus, ces images étaient tellement fortes que le monde entier avait l'impression que la France était en feu. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que ça, ça ne s'est pas reproduit. Et d'une manière générale, en dépit des réformes très fortes qu'il a menées, je ne parle pas seulement des banlieues là, je parle de l'ensemble de son quinquennat, des réformes très fortes qu'il a menées, dont pour certaines de ces réformes, on disait que c'était des trucs qui n'étaient pas faisables sans révolutionner la France. Eh bien, il n'y a pas eu de blocage. Il n'y a pas eu de blocage. Regardez la réforme des retraites, ça n'a pas été facile, il y a eu des manifestations, mais il n'y a pas eu de blocage. Le service minimum dans les transports en commun, on a quand même dit qu'on était des briseurs de grève et que les transports en commun seraient bloqués par la grève. Il n'y a pas eu. Donc c'est vrai que Nicolas Sarkozy a réussi à transformer la France. Certains voulaient faire croire que la France serait en révolution et en guerre civile après son élection. En 2007, c'était ça qu'il y en avait qu'il disait dans l'élection. Ça n'avait pas été le cas. Au contraire, il a réussi à transformer la France sans la bloquer. Ce que je veux dire, c'est que la situation n'est pas du tout apaisée, que les violences sont très présentes. Il y a des endroits, il y a des quartiers... Il y a toujours des problèmes de quartier. Non mais attendez, ce n'est pas une mer de banlieue que vous l'expliquerez. Nous, en ce moment, dans les Sônes, on a cette angoisse particulière qui est liée à un tueur, enfin un tueur ou plusieurs tueurs, on ne sait pas. En tout cas, il y a quatre meurtres qui ont été perpétrés. Bien sûr qu'il y a toujours des problèmes de banlieue. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy propose de faire une deuxième tranche au programme de rénovation urbaine. 45 milliards dans un premier temps qui ont été, pour l'essentiel, mis en oeuvre. 18 milliards dans un deuxième temps pour poursuivre ce programme de transformation des banlieues parce qu'il y a des quartiers dans lesquels il faut transformer le quartier pour pouvoir s'en sortir. Il y a des quartiers, il y a des tours, il y a des organisations urbaines dans certains quartiers parfois on se demande à quoi en pensaient les architectes quand ils les ont faits comme ça. Je vais mettre la question avant de laisser la parole à François sur l'immigration. Dans le programme, vous annoncez la réduction de moitié de l'immigration. Dans votre livre, vous félicitez du seuil positif de l'immigration qui est de 12 milliards d'euros. Pourquoi vouloir dans ce cas-là réduire l'immigration de moitié ? Nicolas Sarkozy le dit dans tous ses meetings. Malheureusement, c'est toujours, en plus en période d'égalité du temps de parole, il y a toujours des morceaux qui se sont repris et moi je voudrais que tous les Français, mais c'est vrai que les meetings ne sont plus filmés intégralement à cause de l'égalité du temps de parole, puissent entendre tout son message. Il dit l'immigration, c'est une chance, ça peut être un problème et c'est en regardant les deux volets, les deux volets ensemble qu'on peut faire avancer les choses. Oui, la France est un pays qui s'est constitué de vagues migratoires successives et ça fonctionne bien. La société française, elle est faite de ça. Mais oui aussi, depuis quelques années, on arrive beaucoup moins facilement à intégrer que par le passé. C'est une réalité. Aujourd'hui, on a un taux de chômage parmi la population des immigrés, des étrangers en situation légale en France, des étrangers qui devraient pouvoir travailler, de 25%. C'est 25%, 1 sur 4, les étrangers en situation légale au chômage. Et ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est la priorité pour être fidèle à la vocation de la France. C'est d'intégrer cela. Et pour intégrer cela, pour relancer la machine à intégrer, eh bien, il faut en quelque sorte reprendre notre souffle, remettre les choses à plat et donc réduire encore l'immigration légale. Ce n'est pas incohérent, c'est au contraire complètement cohérent. C'est parce qu'en France, on n'est pas une succession, une addition de communautés, mais on est une nation. Et on veut rester une nation. On veut que les personnes qui arrivent, qui restent, qui choisissent au bout d'un certain temps souvent de devenir françaises, soient véritablement françaises, qu'elles participent d'une communauté nationale. On n'est pas l'Amérique ou même l'Angleterre. Non, mais je dis ça parce que l'Angleterre ou l'Amérique, c'est des modes de société qui sont complètement différents. Ça gêne personne qu'il y ait des quartiers qui soient très typés, si vous voulez, en termes de communauté et dans la durée de génération en génération et que ça se perpétue. En France, on est dans une communauté, pas dans une juxtaposition de communauté. Et on prend acte du fait qu'en ce moment, ça fonctionne moins bien que par le passé pour dire que c'est là que doit porter l'effort. Justement, sur les communautés, le début de la campagne avait été marqué par la fameuse polémique sur la viande à l'âme. Alors finalement, quelle sera la mesure que prendra ou que ne prendra pas Nicolas Sarkozy s'il est réunie ? Nicolas Sarkozy a proposé une mesure sur ce sujet qui est d'ailleurs assez largement demandée par les consommateurs. Je vais vous raconter une anecdote personnelle là-dessus. C'est l'étiquetage. Que chacun sache s'il achète ou s'il n'achète pas à l'âle. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma ville, il y a des boucheries à l'âle et des boucheries traditionnelles. Il y en a dans la même rue et dans la même section de rue. Si vous allez rue du président François Mitterrand à Longjumeau, d'un côté de la rue, vous avez la boucherie traditionnelle de M. et Mme Hubert. De l'autre côté, vous avez une boucherie à l'âle. Vous avez des gens qui fréquentent les deux, d'ailleurs, qui n'achètent pas le même genre de choses. Si vous voulez acheter en semi-gros de quoi faire un barbecue à un prix maudit, vous aurez plutôt tendance à aller à la boucherie à l'âle. Et si vous voulez acheter de la boucherie traditionnelle de grande qualité, vous aurez plutôt tendance à aller à la boucherie traditionnelle. Le boucher de la boucherie traditionnelle me disait que ces consommateurs, ces clients, avaient envie de savoir parce qu'il y avait eu cette polémique qui, d'ailleurs, n'a pas été lancée par des politiques, qui a été lancée par les médias. La polémique, elle vient de complément d'entête, je crois. Ils avaient envie de savoir précisément d'où venait la viande. Donc à côté de la caisse, vous avez un certificat qui vous dit les lots, machin, ont été abattus après étourdissement. Et je vous comprenez, ce n'est pas un raidissement vis-à-vis de quoi que ce soit. Encore une fois, vous avez des clients de cette boucherie-là qui, occasionnellement, vont dans la boucherie d'en face. Ce n'est pas le sujet. C'est que les gens veulent savoir ce qu'ils achètent. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont été surpris de découvrir qu'une partie de la viande qui était dans le circuit traditionnel était en fait de la viande qui avait été abattue de manière rituelle. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, quand vous regardez les sondages, il y en a beaucoup qui ont dit « Moi, ça ne me choque pas forcément. Ça ne me gêne pas forcément, mais je préférais le savoir quand je l'achète. » D'accord. Comme le temps passe, on va passer à l'économie. On a deux questions de lecteurs. Le premier nous dit « On vante le modèle allemand, mais c'est aussi les mini-jobs à 400 euros qu'un chômeur ne peut pas refuser et la quasi-impossibilité pour une mère de famille de travailler. Qu'en pensez-vous ? » Moi, dans le modèle allemand, je trouve que tout n'est pas bon à prendre. D'ailleurs, le modèle allemand est un peu comme si c'était un bloc. Non, il y a des choses intéressantes, des choses qui marchent bien, des choses qui ne le sont pas. Dans les choses qui marchent très bien en Allemagne, dont on s'inspire de plus en plus, et je trouve qu'on a vraiment raison, que c'est vraiment pertinent, il y a l'alternance. En Allemagne, quand vous faites des études, vous avez, d'une manière quasi généralisée, un moment en alternance. Quel que soit le niveau d'études, l'alternance, ce n'est pas forcément l'apprentissage. Quel que soit le type de métier, quand vous faites dans les services comme ingénieur, vous avez de l'alternance. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, l'alternance, ce n'était pas du tout quelque chose... J'ai fait après des compléments de formation où là, il y avait de l'alternance, mais c'était vécu comme super original dans le système français. Bon, je veux dire, c'était d'accord, c'était il y a 20 ans, je ne sais pas si il y aille non plus, il ne faut pas exagérer. Donc, le système français, c'est vrai, pourrait gagner de s'inspirer du système allemand sur l'alternance. Il y a d'autres choses que moi, je ne voudrais pas importer. Vous parliez des femmes. sociales, culturelles, on considère qu'une femme qui travaille, elle ne va pas pouvoir élever ses enfants dans les bonnes conditions. Et on vous met la pression quand vous travaillez, vous commencez à avoir des enfants, on commence à vous dire qu'il va falloir choisir. Ça, c'est quelque chose, moi, dont je ne veux pas en France. Je trouve que la force du modèle français pour les femmes, c'est de pouvoir travailler, élever ses enfants, de ne pas être culpabilisé pour ça, et au contraire, d'y être aidé. Et être aidé à travers les allocations, y être aidé à travers les solutions de garde. Nicolas Sarkozy a créé 200 000 nouvelles solutions de garde dans son quinquennat et il propose d'en créer 200 000 nouvelles de plus. Pour moi, c'est ça le modèle français. Et au passage, c'est vraiment une erreur de penser que les femmes, soit elles travaillent, soit elles font des enfants, parce qu'aujourd'hui, en France, on est un des derniers pays d'Europe à faire des enfants au seuil de renouvellement des générations, alors qu'on travaille dans des proportions importantes. Regardez le modèle japonais, par exemple, on parlait du Japon tout à l'heure, les japonaises, elles ne travaillent pas et elles ne font pas d'enfants. Donc c'est une erreur de dire qu'il faut choisir. Mais des choix qui se posent à une femme dans le monde contemporain. Sur ces solutions de garde, justement, François Hollande, au moment des primaires, a promis je ne sais plus combien de places de crèche. Il y a à renoncer en expliquant que ce n'était pas réalisme économique. Comment vous, vous financez ces 200 000 solutions de garde ? D'abord, on a un bilan, c'est-à-dire qu'entre 1997 et 2002, on a mis en place 200 000 nouvelles solutions de garde. Quand je dis nouvelles solutions de garde, il y a des assistantes maternelles, il y a des places dans les crèches existantes parce qu'on a modifié les taux d'accueil de manière à pouvoir accueillir plus d'enfants. Et il y a des nouvelles places, notamment des nouvelles places dans les crèches d'entreprise qui sont des solutions qui sont intéressantes. L'entreprise participe financièrement, donc ça coûte moins cher à la collectivité et ça permet d'avoir des horaires qui sont adaptés. En plus, avoir son enfant pas loin de soi sur son lieu de travail, se dire qu'on va pouvoir, s'il y a un problème, être réactif, c'est quelque chose aussi qui est assez rassurant. Donc on veut poursuivre tout simplement ce travail qu'on a engagé et qu'on a financé sur 97-2002. On le financera de la même manière sur 2007-2012. Et on le financera de la même manière sur 2012-2017. Comme j'étais revenue à mes études, moi j'étais passée dans une autre dimension. Nous avons une question d'un autre référent, enfin lecteur, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, qui demande 5 ans au pouvoir pour se rendre compte que les sociétés du CAC 40 payent très peu d'impôts. Est-ce que c'est pas un peu long ? Là aussi, je me mets dans la suite de ma réponse de tout à l'heure, on a fait un certain nombre de choses pour faire en sorte que les sociétés, notamment du CAC 40, payent l'impôt de manière plus équitable. Mais c'est pas assez et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy propose d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a par exemple limité la règle de report des déficits. Il y a des règles fiscales qui sont favorables au grand groupe par rapport à une petite société parce qu'un grand groupe, il y a des filiales, il y a des configurations différentes et donc il peut imputer des déficits ici, des gains ici, bref, s'organiser pour optimiser. On a beaucoup limité les possibilités d'optimisation à l'intérieur des grands groupes. Par exemple, dans la relation entre les entreprises mères et les entreprises filles et dans la possibilité de reporter des déficits d'année en année. Donc oui, on a travaillé à faire en sorte que l'impôt soit plus juste entre les grands groupes et les petits groupes. Pour autant, on n'a pas tout réussi puisque aujourd'hui, on le voit bien, il y a encore des grands groupes qui réussissent à l'intérieur du système qui pourtant a été modifié à ne pas payer d'impôts en France. Et donc Nicolas Sarkozy propose pour tous maintenant d'avoir un impôt forfaitaire comme ça, on sera sûr qu'il paie un impôt. Alors vous me direz, il existe dans une certaine mesure cet impôt forfaitaire, oui, il s'appelle l'IFA mais il est très faible en fait au regard de ce que c'est que l'importance du chiffre d'affaires d'un grand groupe. D'accord. Juste avant de passer à l'international, on va faire un point sur les affaires, on a énormément de questions là-dessus. Donc je vais... C'est François qui vient... Oui, alors on ne va pas revenir sur Eva Jolie. Beaucoup de lecteurs nous demandent pourquoi Nicolas Sarkozy ne s'explique pas tout simplement. Par exemple, on va prendre deux cas. Sur l'affaire Bétoncourt, pourquoi il ne dit pas clairement qu'il n'a pas ou que lui ou son équipe de campagne n'ont pas reçu de versement en liquide d'entrée Bétoncourt ? Mais il l'a dit. Il l'a dit, alors attendez, encore cette semaine, je ne suis plus sûr qu'à le média, on lui a posé la question, mais il a répondu très clairement, c'est évident. Mais vous savez... Il a dit que ses comptes étaient validés par la commission nationale de campagne, mais là on parle de versement en liquide hors compte qui aurait échappé. Mais pour quoi faire ? Dans une campagne, il faut que les Français qui nous regardent comprennent la façon que ça fonctionne. Par le passé, les campagnes politiques n'étaient pas très encadrées et probablement il se passait bien des choses. Maintenant, une campagne politique, le financement d'une campagne s'est très encadré, c'est-à-dire que vous avez un plafond de campagne que vous ne pouvez pas dépasser, qui est absolument impératif. Et sous ce plafond, vous financez en général pour partie par un emprunt qui est remboursé après en fonction de votre résultat et pour partie par des dons des particuliers. Par le passé, ça pouvait être des dons des entreprises. Maintenant, pour éviter tout problème, tout conflit d'intérêts, ça ne peut être que des dons des particuliers. Ces dons, ils sont plafonnés. Ils ne peuvent pas dépasser un certain montant. Et puis, la façon dont ça fonctionne, c'est que dans ce compte de campagne doivent apparaître toutes vos dépenses. Donc, par exemple, vous faites des affiches, vous avez une facture de l'imprimeur et vous mettez tout ça dans votre compte de campagne. Vous faites un meeting. Tout le monde voit bien si vous voulez ce que vous avez utilisé pour votre meeting. Et vous mettez tout ça dans votre compte de campagne. Vous louez une permanence. Ici, c'est loué. Les gens savent ce que vous allez penser. Tout ça apparaît dans votre compte de campagne. Donc, c'est complètement transparent, contrôlé par une commission. Et tout est sur la table, si vous voulez. Et Nicolas Sarkozy a répondu à plusieurs reprises à ces questions. Mais le problème, c'est que sur un sujet pareil, quand il y a une rumeur et que vous ne pouvez que dire écoutez, tout a été contrôlé, tout est transparent. Il y a une rumeur, mais il y a un juge qui s'est intéressé aux comptes de l'IMP. Il y a des... Les comptes de campagne. Les comptes de campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, puisque dans l'affaire Bétancourt, les gens essayent de tisser un lien avec les comptes de campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Non seulement, ils ont été entièrement validés, ils sont entièrement publiés, mais chose qui est rare, il n'y a même eu aucun recours parce que souvent, vous avez des recours, les indices, il faudrait... Non, il n'y a pas eu de recours. C'est la campagne de 2007 où est-ce que vous avez vu qu'il y a eu dans la campagne de 2007 des dépenses qui vous aient semblé ne pas être reflétées dans le compte de campagne. Personne n'a jamais dit ça. Donc, si vous voulez, c'est le problème de ce genre de rumeurs-là, c'est que plus elles sont infondées, plus c'est difficile de se défendre parce qu'on ne comprend même pas sur quoi elles s'appuient. Qu'est-ce que vous pensez aurait pu être dépensé dans la campagne de 2007 qui ne soit pas présent dans le compte de campagne et qui aurait du coup été financée de manière occulte. Personne n'a jamais mis en avant quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, les gens font courir le bruit qu'il y aurait eu d'argent. Mais pourquoi faire ? Pour financer quoi ? Hors compte de campagne ? Mais quoi ? Personne n'a jamais évoqué quoi que ce soit qui n'était aucun outil de campagne, une affiche qui apparaît très passionnante de campagne. Je ne sais pas quelque chose. Non. La deuxième question sur les affaires, c'est sur l'histoire de l'appartement de Nicolas Sarkozy. Il a refusé de répondre en conférence de presse à une question de Mediapart. La question, elle est sain. Il dit avoir emprunté 3 millions à l'Assemblée. L'Assemblée répond, nous, en fait, c'est 1,7. Donc, il manque 1,5 million d'euros. On lui pose la question. Mais je crois qu'il y a deux presse successifs, tout simplement. Enfin, moi, je ne suis pas le service financier de l'Assemblée. Je n'ai pas à répondre à ça. Bien sûr. Mais vous êtes la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Oui, je suis la porte-parole de Nicolas Sarkozy, mais je ne suis pas ce fixe-liste non plus, si vous voulez. Moi, je ne m'occupe pas de plus que ça, ces questions-là. Mais... Il refuse de répondre clairement à une question... Attendez, il a répondu clairement à toutes ces questions-là. La question sur ce sujet-là, elle lui a encore été posée, je crois que c'était à sa conférence de presse. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans cette campagne qui ne s'intéressent pas aux questions de fonds et qui voudraient absolument parler, essayer de créer des faux trucs à partir de rien. Vous savez, quand on achète un appartement, on va chez le notaire, les prêts, ils sont déposés. Quand on le revend, d'ailleurs, tout le monde sait, parce que le document, ils sont chez le notaire et ils sont transmis au suivant. Enfin, ces choses-là, elles sont complètement transparentes. Et à l'Assemblée nationale, vous devez pouvoir prendre de près à la suite. C'est l'Assemblée nationale qui peut répondre à ces questions-là. Pas moi, mais je pense qu'on essaye, parce que c'est Nicolas Sarkozy, de créer des rumeurs et de faire prospérer des rumeurs là où il n'y a pas matière. Sur les questions de fonds, sur le même thème, justement, François Bayrou propose justement d'interdire les dons des particuliers, donc de la financement public des partis, de baisser le plafond dont vous avez parlé tout à l'heure. quelle est votre position pour la position de votre candidat là-dessus ? Baisser le plafond, ça a été fait. C'est-à-dire que dans le cadre du plan de rigueur, enfin, du plan de rigueur, dans le cadre des économies qui ont été mises en œuvre récemment, le plafond des dépenses de campagne, il a été baissé. Après, si vous voulez, il y a aussi des réalités qui est que pour transmettre les idées, il faut pouvoir avoir quelques moyens. Le programme, il faut pouvoir l'imprimer pour pouvoir le distribuer. Mais tout ça est maintenant très contrôlé, très plafonné. Et encore une fois, le plafond, il a été abaissé. Est-ce qu'il faut être seulement sur financement public ? Moi, là-dessus, j'ai une réserve. Je vais vous dire pourquoi. pour avoir mené des campagnes locales, municipales, législatives. Je sais que la petite participation financière, parce qu'en général, si on est très... D'abord, ça s'est plafonné, ça ne peut pas dépasser un certain plafond. Et la plupart des participations financières dans une campagne, c'est 10 euros, 20 euros. La petite participation financière, elle marque un engagement. Elle marque... Vous voyez, c'est une chose de cocher une croix sur un tract. Est-ce que François Balleroux est une grosse participation financière ? Ce n'est pas sûr, parce que l'essentiel d'une campagne, si vous voulez, c'est... Enfin, moi, je vous le dis, ma campagne législative venait à avoir celle de 2007. Les comptes sont publics. Vous recevez énormément de petits chèques, de 10, 20 euros. Je ne sais plus ce que c'est que la moyenne. Mais à mon avis, la moyenne, elle ne dépasse clairement pas du tout 50 euros. C'est des petits chèques, c'est des petites participations. Mais c'est des personnes qui marquent un engagement personnel particulier. Et ce n'est pas nouveau. Et ça ne nous est pas particulier en France. Regardez d'ailleurs la spécificité, dit-on. Alors, le système américain de campagne électorale est complètement différent. Mais de la campagne d'Obama, c'était les micro-dons sur Internet. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire bouger les choses, créer un mouvement. C'est aussi par ces micro-dons sur Internet. Pourquoi ? Parce que le fait de faire une petite participation est plus engageant, en fait, que juste cocher une croix en disant j'adhère au comité de soutien. C'est une forme de participation citoyenne que moi, je trouve intéressante. Et je pense que ce serait dommage s'il n'y avait pas ça dans les campagnes. D'accord. International. La première question porte sur l'union pour la Méditerranée qui était un des engagements très forts du début de l'Ontario de Nicolas Sarkozy qui a complètement disparu mais qui ne fonctionne pas en fait depuis son lancement puisqu'en 2009, on avait pris la lutte pas de secrétariat. Je veux dire, on ne peut pas l'expliquer par les révolutions orales parce que c'est comme ça qu'on a... Moi, j'ai une nuance là-dessus parce que moi, je me suis occupée de l'union pour la Méditerranée dans tout l'angle développement durable. Donc, le plan solaire, le plan aussi pour le transport d'énergie entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée avec l'idée qu'on allait produire ce qu'on appelait des électrons verts, donc des énergies renouvelables sur la rive nord de la Méditerranée en partenariat avec l'Union européenne. Je me suis occupée du projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte avec de la production d'eau douce pour les pays limitrophes dans le cadre du plan de paix au Moyen-Orient. Enfin, il y a eu et il y a toujours des très beaux projets. Après, c'est vrai que politiquement, il y a un moment où ça a marqué le pas. Pourquoi ? Moi, je crois quand même, quoi que vous ayez l'air d'en penser que les mouvements politiques de toute nature, pas seulement les révolutions au nord de la Méditerranée, dans les pays du Maghreb, au nord de l'Afrique, mais aussi l'évolution du conflit au Moyen-Orient, au Proforiant, ont modifié pas mal la situation et ont gêné pour le développement de l'Union pour la Méditerranée. Pour moi, ça reste un très grand et très beau projet. Il faut le relancer. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs dit à propos du conflit au Proche-Orient que prendre une initiative en la matière dans un cadre européen serait une de ses priorités internationales. Une question de Riverin. Je vais vous la lire, elle a un petit peu long. Comment Sarkozy peut-il faire une campagne sur la France forte alors que ses décisions les plus importantes consistent en des abandons de souveraineté et au renoncement à une grande politique étrangère indépendante, en commençant par le retour dans l'OTAN, en passant par le traité de Lisbonne et en terminant par le mécanisme européen de stabilité ? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce riverain. Je vais vous dire pourquoi. Parfois, pour exercer véritablement sa souveraineté, il faut justement se mettre à plusieurs. Et c'est ça le sens de l'Europe ou le sens de l'OTAN. Est-ce que de temps en temps, il ne faut pas pouvoir menacer de partir ou la politique de la chaise vigue comme le général de Gaulle à propos de la politique agricole commune en son temps ou ses décisions à l'époque à l'OTAN ? Oui, de temps en temps, il faut pouvoir avoir une attitude très ferme. Et Nicolas Sarkozy propose d'avoir une attitude très ferme sur un certain nombre de sujets pour pouvoir se mettre en position de négociation. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut faire qu'ensemble. Et ça n'est pas renoncer que de choisir de les faire ensemble. Au contraire, c'est se donner moyen d'exercer sa souveraineté de manière commune. Je vous donne un exemple. La Libye. La France a pris la tête d'une coalition en Libye pour aider les insurgés et chasser du pouvoir Kadhafi. Cette coalition, elle a été placée sous mandat des Nations Unies. Mais la France n'aurait pas pu prendre la tête de cette coalition si elle n'avait pas été dans le commandement militaire de l'OTAN. cette possibilité d'intervention de la France qui est l'exercice de sa souveraineté a fait suite à ce que votre riverain appelle un abandon de souveraineté. Donc ça n'est pas un abandon de souveraineté. C'est le choix de l'exercer différemment. Je vous donne un autre exemple sur le mécanisme européen de stabilité de manière générale sur tout ce qui concerne la gouvernance économique de la zone euro. Ça fait des années. Quand je dis des années, ça fait des décennies que la France dit l'Europe ne peut pas seulement être une zone de libre-échange, il nous faut un gouvernement économique. On a une monnaie commune, il nous faut une coordination économique. Au passage, c'est un point de divergence qu'on a avec certains pays qui sont plus libéraux en Europe. C'est une position qu'on n'arrivait pas à imposer. En se mettant d'accord avec les Allemands, Nicolas Sarkozy a réussi à l'imposer. Donc aujourd'hui, on va vers une gouvernance économique de la zone euro. Est-ce que c'est un abandon de souveraineté ? Non. C'est se mettre d'accord ensemble pour pouvoir exercer ensemble sa souveraineté et être plus fort. Le mécanisme européen de stabilité, il renforce l'Europe. Il permet de sauver l'euro. Est-ce qu'on aurait été plus fort en termes de souveraineté si la Grèce avait fait faillite ? Est-ce que collectivement et nous, individuellement, en France, on aurait été plus fort ? Non. Ce sont des digues qui sautent les unes après les autres si ces pays font faillite. Donc en se mettant ensemble, on n'abandonne pas notre souveraineté. On choisit de l'exercer en commun et du coup de l'exercer mieux et d'être plus fort. Enfin moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre internaute. Je lui dis. Petite question pour revenir sur la Libye et sur Anne Lovergeon qui affirme que la France avait souhaité vendre un réacteur nucléaire à Kadhafi. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que... Là aussi, je pense qu'on essaye de créer des fausses polémiques et dans un contexte sur lequel il ne faut vraiment avoir aucune innocence parce qu'Anne Lovergeon, elle est en conflit personnel avec un certain nombre de dirigeants et elle soutient ouvertement François Hollande dont elle dit ou d'autres disent pour elle qu'elle espère devenir sa ministre. Donc voilà. C'est un racceté faux. Écoutez, à 10 jours du premier tour, elle sort un livre. Dans ce contexte, on peut légitimement contenir du contexte du fait qu'elle ait soutien d'un des candidats de ce que disent les uns et les autres. Elle souhaite en être le ministre s'interroger. Je veux dire, le contexte n'est quand même pas... Après, sur le fond, de toute façon, l'histoire de la Libye, tout le monde la connaît, la Libye est un régime qui a eu partie liée avec le terrorisme à une époque. à partir de 2003, ils sont rentrés, pas seulement avec les Français, vis-à-vis de tous les pays du monde, dans une phase qu'ils ont voulu en quelque sorte de normalisation. Ils ont voulu revenir à quelque chose de plus... Ils ont voulu revenir dans le concert des nations. Et à ce moment-là, la France, comme d'autres pays, et c'est une politique constante, ont dit nous ne refusons pas de renouer le dialogue si vous rompez avec vos pratiques anciennes. Ce dialogue renoué, il a permis la libération des infirmières bulgares en 2007. Et il a eu comme corollaire naturel, à partir du moment où on accepte de discuter, la signature d'un certain nombre d'accords, notamment un mémorandum sur la coopération technologique en 2007. Ce mémorandum, il est public, il est connu. Il portait notamment sur la dessalinisation d'eau de mer. Il n'y a rien de caché à ça et il n'y a rien de secret à ça. Alors Anne Lovergeon, dix jours avant le premier tour, soutien de François Hollande, sort un livre en disant finalement ça ne s'est pas passé comme vous croyez. Et il y a eu des réunions secrètes. Et elles étaient scandaleuses. Mais on a envie de lui dire dis donc, votre livre il s'appelle quoi ? Une femme indépendante ? Une femme honnête ? Je ne sais plus. La femme qui résiste. D'accord. Mais pourquoi elle n'est pas démissionnée dans ce cas-là ? Quand on a connaissance de choses scandaleuses, on le dit. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et on ne dit pas trois ans après dans le cadre d'une élection présidentielle et alors qu'on est engagé d'un côté. En fait, je voulais vous dire j'y ai pas pensé mais maintenant... C'est sujet à caution. On le comprend. Deux petites questions politiques très rapides et il y a eu toute une histoire autour de je vais voter PS au second tour s'il y a le FN. Vous avez dit que la FP avait un peu transformé vos propos, je crois. Pourtant, vous l'écrivez très clairement dans votre livre et vous affirmez qu'il y a même eu un débat au sein de la majorité là-dessus. C'est-à-dire qu'en cas de second tour, FN, PS, vous votez PS. Moi, j'invite tous les internautes à regarder, ils pourront la podcaster, l'émission de France 3 sur laquelle j'ai été interrogée sur ce sujet, les réponses que j'y ai faites et la dépêche que l'AFP en a donnée. Et oui, j'ai critiqué cette dépêche parce qu'elle ne reflétait pas l'émission tout simplement et parce que moi, je trouve, enfin, je veux dire, vous connaissez le métier, les journalistes n'ont pas à projeter ce qu'ils pensent sur l'expression du politique. Donc, j'invite tous les internautes à regarder cette émission de France 3 et à juger de la différence avec la dépêche. Et pour ce qui est de mon livre, il est dans le commerce et j'invite tous ceux qui souhaitent savoir ce que je pense du sujet à l'acheter. C'est une question qui avait beaucoup d'actualité peu avant que j'écrive ce livre au moment des élections cantonales dans certains cantons et qui n'en a aujourd'hui aucune. Alors, il y a des journalistes qui voudraient en faire une actualité. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien, si vous voulez. On ne peut quand même pas être confronté toute la journée à des journalistes qui nous parlent des sondages en nous disant et commenter les sondages, etc. Et puis qui après nous posent une question qui est manifestement complètement à rebours de ce que disent les sondages. Il faut que vous choisissiez votre nom. La question du FN n'est plus d'actualité parce qu'on vous entend beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais on a... Moi, vous m'entendez surtout sur François Hollande et plus que sur Jean-Luc Mélenchon, François Hollande ou le FN sur Nicolas Sarkozy. Moi, je suis le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Je suis le porte-parole des propositions que Nicolas Sarkozy fait aux Français. Après, je veux dire, quand les candidats jugent utiles de nous attaquer et parfois de manière très agressive, naturellement, je réponds. Mais je suis d'abord le porte-parole des propositions que Nicolas Sarkozy fait aux Français. Je ne suis pas la commentatrice de la campagne des autres. Nous avons une dernière question. Ce n'est pas vraiment une question mais qu'on serait très jolie d'un internaute qui vous demande s'il est réélu, la première loi que sera amenée à proposer M. Sarkozy sera-t-elle à votre autre demande celle ramenant le prix du ticket de métro de 4 euros à 1,70 euros ? Écoutez, j'invite cet internaute qui est probablement un Parisien à venir de temps en temps à Longjumeau parce que moi, je vais vous dire, j'ai fait une erreur. On m'a demandé le prix du ticket de métro. Je n'avais absolument pas le prix du ticket de métro en tête. J'ai pris la première référence qui me tombait sous la main. La première référence qui me tombe sous la main c'est le prix de mon ticket de RER à moi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'internautes parisiens qui se sont émus qu'il y ait une telle différence entre le RER Paris-Longjumeau et le métro parisien parce que je vais vous expliquer un truc. Quand vous habitez Paris, ça veut dire que vous avez les moyens de vous payer un appartement qui est à 10 000 euros voire 15 000 euros le mètre carré dans certains quartiers. Peut-être un peu moins dans d'autres. 7 000, 8 000. Quand vous êtes à Longjumeau, bon, dans le 9, ça peut aller à 3 000, 3 500. Dans l'ancien, vous êtes plutôt du côté de 2 000. Donc vous avez déjà une différence de fortune. On le voit bien. Et vous, les Parisiens, pardon, vous, je parle de ce riverain-là qui manifestement... En plus, vous avez les transports en commun pas chers. Donc c'est vrai, vous avez votre ticket de métro à 1,70 €. Et mon mari qui prend le bus en l'achetant dans le bus m'a dit, tu aurais pu savoir que c'était 1,90 € dans le bus. Voilà. Lui le savait et pas moi. Dans mon coin, dans l'Essonne, non seulement vous êtes a priori en situation de fortune inférieure, on le voit bien sur le prix du mètre carré, mais en plus, ça vous coûte 3 fois plus cher. Bon, alors la vérité, c'est que vous ne l'achetez pas au détail, comme d'ailleurs les vrais parisiens ne l'achètent pas au détail. Vous achetez votre passe Navigo. Votre passe Navigo, il vous coûte quand même 3 fois plus cher. Parce que le passe Navigo, contrairement à ce qu'avait annoncé la gauche aux élections régionales, il n'est pas à tarif unique pour toute l'île de France. On va faire notre Jean-Jacques Bourdin. Moi, dans mon... C'est une centaine d'euros le passe Navigo dans mon coin. Parce qu'on est en zone 4. Quand vous êtes dans mon coin, le passe Navigo, il est à une centaine d'euros tous les mois. Bon, ben écoutez, je comprends, c'est le jeu, la moquerie des uns et des autres sur le ticket de métro. Je trouve qu'il y aurait plus de Français qui auraient pu s'émouvoir de la différence de tarif entre la banlieue et Paris.